bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous avez passé un beau mois de janvier un premier mois de l'année 2019 et j'espère que cette année va continuer à bien aller pour vous donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2019 pour le signe de la balance alors bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer je vous rappelle toujours que les tirages ici sont des tirages d'ordre général alors ça se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement parce que toutes les personnes du signe de la balance ne peuvent vivre la même chose en même temps c'est normal donc je vous suggère dans un premier temps d'aller voir votre signe ascendant et la vidéo de votre signe lunaire également et si jamais ça ne correspond toujours pas vous pouvez communiquer avec moi pour avoir votre tirage personnalisé l'adresse pour me rejoindre apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous faire votre tirage donc dès que vous communiquez avec moi je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé j'ai également remis la clé de la destinée vous allez vous habituer avec cette belle petite clé qui vous rappelle simplement que vous avez toujours votre vie votre destin en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que les tirages ne sont pas coulés dans le béton c'est des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous avez toujours le choix de changer le cours des choses alors voilà mes chers amis on va commencer tout de suite le tirage pour les balances pour ceux qui sont en couple en premier et je continuerai avec la lecture des cartes pour les célibataires donc voilà on commence aujourd'hui avec la carte de la lune donc présentement ce que je ressens c'est que vous vivez beaucoup d'émotions et vous êtes peut-être déçu par rapport à une certaine situation avec votre partenaire en ce moment ok il ou elle votre partenaire vous accuse peut-être aussi à tort de quelque chose on ne sait pas de quoi encore il s'agit mais vous êtes déçu et vous avez vous vivez beaucoup d'émotions en ce moment ensuite on continue avec le valet de bâton inversé alors votre partenaire est très impulsif ou impulsive et vous voyez que il ou elle a des réactions excessives en ce moment ce qui vous met dans cette situation qui vous met dans cette cet état émotif là présentement c'est son impulsivité c'est peut-être une certaine agressivité aussi ou bien des réactions excessives vous avez également la carte du 4 de bâton inversé donc on voit que la vie de couple votre vie de couple ne va pas comme vous le souhaitiez au départ au départ vous vouliez avoir une stabilité vous vouliez que ça fonctionne bien mais vous voyez que ça ne s'en va pas dans ce sens là en tout cas pas pour le moment depuis un bon moment la communication entre vous ne se passe pas bien regardez vous avez le 8 de bâton inversé donc c'est ça tout ce qui se passe en ce moment c'est pour ça que vous êtes si émotive aussi émotif c'est c'est la réaction de votre partenaire peut-être des sautes d'humeur qu'il ou elle a et la communication que vous n'arrivez pas à faire avec lui ou avec elle depuis un certain temps vous aimeriez rétablir la situation on le voit ici avec la reine de denier vous aimeriez rétablir la situation et remettre du beau dans votre relation refaire faire en sorte que la beauté revienne dans votre relation comme auparavant vous avez la papesse aussi alors vous réfléchissez peut-être beaucoup à votre situation et vous essayez que même de vous connecter à votre spiritualité dans l'espoir que ça vous aide que ça aide votre relation alors peut-être en mettant une certaine spiritualité en vous 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 pensez peut-être dégager un sentiment apaiser peut-être votre partenaire ou la colère de votre partenaire ensuite vous avez le 2 de bâton inversé donc pour un temps il y aura peut-être encore un peu d'agitation peut-être que vous n'allez pas avoir la même vision sur sur le problème qui vous concerne et il va y avoir encore un peu de moment de d'agitation mais vous allez réussir à rectifier la situation avec le 5 dp inversé vous allez réussir à rectifier la situation éventuellement mais par la communication donc peut-être qu'à un certain moment donné la communication présentement ne se fait pas bien mais à un certain moment donné peut-être que votre attitude ici avec la papesse va faire en sorte d'apaiser votre partenaire et que vous allez réussir finalement à être à être capable de communiquer ensemble et vous allez régler la situation en communiquant mais tout en restant sur vos gardes avec le chevalier d'épée ici tout en restant sur vos gardes votre partenaire va s'accrocher à au beau souvenir que vous avez ensemble au moment heureux que vous avez vécu ensemble pour éviter de nouvelles disputes mais vous vous allez être encore sur vos gardes par rapport à ce changement là si je peux dire vous avez peur avec le chariot inversé ici des changements négatifs que cette situation a pu apporter dans votre couple mais vous voulez certainement et sincèrement retrouver le bonheur de votre et votre amour dans votre couple alors il va falloir pour ça que chacun y mette du sien que chacun reconnaisse ses torts pour éviter que un ou l'autre ne se désengage émotionnellement par rapport à la relation d'accord donc c'est un effort que vous allez devoir faire j'ai tiré une carte pour vous les ceux qui sont en couple du message des anges de l'amour et la carte qui est ressortie c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse d'accord alors voyez vous on le voit déjà dans le dans le tirage ici que il faut que vous restiez optimiste parce que au départ vous aviez de la difficulté à communiquer avec votre partenaire qui avait des réactions excessives et qui et qui vous mettait dans un état très émotif avec des craintes mais vous avez fait quelque chose pour renverser la situation parce que vous tenez à votre couple vous voulez toujours que remettre de la beauté dans votre couple et vous vous y en vous vous y êtes pris avec la spiritualité de mettre un peu plus de spiritualité dans votre propre vie à vous ce qui a fait en sorte que ça c'est venu apaiser votre comportement votre état d'esprit est venu apaiser la colère de votre partenaire et ce qui fait que maintenant vous êtes plus à même de communiquer ici alors voilà donc rester optimiste pour votre vie amoureuse c'est indiqué la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour voyez vous la pensée positive et la foi en la fois la spiritualité donc ça va vous apporter l'amour entre vous alors je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte restez optimiste pour votre vie amoureuse donc ça vous dit les anges de l'amour vous envoie cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse si vous vous plaignez ou vous tracassez les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste même si vos espoirs ont été bien souvent déçus il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous si vous y croyez alors faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez que vous soyez seul ou en couple commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour imaginez vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux voyez cette personne vous appréciez et vous aimez en retour vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments espoir désirs et intentions vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demande d'agir selon vos rêves votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous même et aux autres bien entendu alors voyez vous vous avez une action à poser et probablement que vous allez le faire ce mois ci je parle au présent mais c'est c'est par rapport au mois ou au prochain mois donc vous avez fait ou vous allez faire l'action nécessaire pour calmer la situation ici vous êtes allé chercher votre côté spirituel pour apaiser l'attention d'accord donc vous avez vous allez faire ce qu'il faut pour ça alors voilà pour vous les ceux qui sont en couple maintenant pour ceux qui sont célibataires alors on voit ici avec la lune que vous avez certaines craintes au plus profond de vous peut-être de vous engager dans une nouvelle relation c'est ça qui vous fait peur et le problème c'est que vos fondations ne sont ne sont pas solides voyez vous le quatre de bâton inversé il vous manque quelque chose et vous le savez pour réussir une couple vous savez qu'il vous manque ce petit quelque chose là en vos fondations ne sont pas solides auparavant vous vous êtes rendu compte que toutes vos relations ne duraient pas et quand vous leur donniez une chance vous vous sentiez opprimé dans cette dans ces relations là pourquoi on voit ici maintenant que vous avez envie de vous créer une belle une belle vie amoureuse dans laquelle vous allez vous sentir bien vous allez mettre beaucoup de beauté dans cette relation là vous avez envie de ça vous voulez une relation dans laquelle vous allez vous sentir connecté à l'autre vous allez même avoir de l'espace pour votre spiritualité une vision claire aussi donc vous aurez un travail sur vous à faire pour y arriver mes chers balances célibataires vous allez avoir un travail à faire et ici pardon pardonnez moi le 2 de bâton inversé donc on voit qu'ici vous avez quelque chose à faire une action à prendre un travail à faire sur vous même et il y a un processus de guérison qui va se qui va s'établir qui va commencer à poindre au jour donc il y a vous devez passer inévitablement par des anciennes blessures pour pouvoir réussir à avoir une vie de couple épanoui il y a un processus de guérison que vous devez faire et ça c'est un travail que vous allez devoir faire sur vous en ce faisant vous allez déranger peut-être certaines personnes parce que quand on va guérir certaines blessures du passé bien et inévitablement souvent on peut déranger des personnes parce que ça demande de faire le point sur certaines situations peut-être qu'il s'agit de blessures de votre enfance on voit ici des blessures de votre enfance que vous devez régler avec quelques adultes qui a marché sur votre chemin quand vous étiez enfant alors ces blessures-là doivent être réglées des blessures de l'enfance vous avez peur de briser quelque chose ici au niveau relationnel avec le chariot inversé dans votre entourage donc peut-être que si vous allez régler des problèmes de votre enfance des blessures de votre enfance qui vont déranger certaines personnes bien ça risque peut-être de détruire ou de fragiliser certaines relations que vous avez avec votre entourage ça c'est possible mais on voit que vous espérez créer des liens au contraire plus solide avec ces gens-là vous ne désirez pas parce que vous allez faire le travail de guérison vous ne désirez pas au fond de vous créer le chaos et des disputes vous voulez au contraire resserrer les liens avec ces personnes-là donc vous ne pouvez pas espérer si vous ne faites rien vous ne pouvez pas espérer recevoir ce que vous méritez dans une relation amoureuse si vous ne faites pas ce retour sur votre passé vous ne pouvez pas espérer d'avoir ce que vous méritez dans vos relations amoureuses d'accord donc le travail que vous avez à faire ici bien faites le prenez le au sérieux voyez comment il est important à faire pour vous et pour vous les les célibataires il y a une deuxième carte qui est sortie et elle va exactement avec le tirage parce qu'elle nous dit traiter les problèmes familiaux voyez vous alors c'est parce que probablement que vous avez des problèmes dans votre passé dans votre enfance des blessures à guérir et vous devez traiter avec vos les membres certains membres de votre famille pour pouvoir réussir à régler ces problèmes-là de l'enfance d'accord alors cette carte-là vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents d'accord alors vous avez probablement quelqu'un à pardonner dans votre entourage dans votre famille je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte donc traiter les problèmes familiaux ça vous dit les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouve dans vos sentiments pour votre père et votre mère les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même s'en trouveront améliorées alors voilà mes chers amis, vous avez votre réponse donc travaillez ceux qui sont en couple, restez optimiste pour votre vie amoureuse et ceux qui sont célibataires, bien traitez les problèmes familiaux avant de vous engager dans une relation amoureuse si vous voulez vous assurer de recevoir ce que vous méritez dans une relation d'accord? alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci mois de février 2019 j'espère qu'il vous a éclairé j'espère que ça va vous donner des pistes de solutions et je vous souhaite que tout fonctionne bien pour vous alors je vous souhaite de passer un très beau mois de février n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message-là et n'ont pas accès à mes vidéos peut-être aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et en attendant bien je vous souhaite de passer un très beau mois de février et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre écoute, merci de votre présence et de vos encouragements bonne journée à vous et bon mois de février au revoir merci de votre écoute